Ouf, parce qu'en déco, si je suis pas créative, c'est chaud ! Soit il y a des prises qui manquent, ou soit peut-être la pandémie devait être faite comme ça, mais finalement, faire du bricolage. Donc moi, je pense que c'est un travail d'équipe dès le départ. Dis-moi, ton entourage, qu'est-ce qu'ils ont dit de l'appartement ? Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Moi, c'est T-Jeff, aujourd'hui, nouvelle vidéo, et je suis avec mon acolyte en jolie vue. Hi ! On va te parler du bien. On va parler aménagement, décoration. Qu'est-ce que t'as à nous dire dessus ? Écoute, on est sur une rénovation complète pour la colocation de JC. Donc rénovation, tu auras du avant-travaux et ensuite après-travaux. Donc surtout, ne zappe pas, parce que vraiment, tu vas avoir des petites pépites. Et puis pour finir, on parlera de l'investissement plus globalement, la partie recherche de biens, travaux, notaire, banque. Et bien évidemment, les chiffres, je sais que tu es là pour ça. Attends jusqu'à la fin. C'est parti, let's go ! C'est parti pour le home tour de la rénovation pour la colocation de JC. Donc là, on est sur un double salon. Donc sur cette partie de la vidéo, on verra qu'il y a un côté salon et l'autre côté qui va faire office de chambre. Dans cette rénovation dite complète, on a vraiment repris l'essentiel. Et là, comme on est pour l'objectif de faire une colocation, c'est de créer une chambre supplémentaire. Et c'est pour ça que ce double salon va se transformer en une chambre supplémentaire où il y aura un petit balcon également pour cette chambre. Donc bien évidemment, les artisans vont travailler en sorte pour faire justement un placo phonique et que tout soit très 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 bien agencé pour que tout se passe bien. Dans cette partie-là, maintenant, vous pouvez voir qu'il y aura du coup le salon où on a travaillé pour revoir l'agencement parce qu'effectivement, on s'est rendu compte que de base, ils voulaient faire une autre chambre dans la cuisine. Mais ce n'était pas possible puisqu'après, il n'y aurait vraiment pas de place dans l'espace de vie, à savoir le salon. Donc on s'est concentré plutôt que de faire quelque chose de restreint, de faire quelque chose de beaucoup plus optimisé, agréable sur le long terme et aussi en cas de vente pour que les gens puissent aussi voir qu'il y a quand même un espace de vie, un espace de salon. Donc grâce aux modélisations de dé, on a travaillé sur ça et on s'est mis d'accord de partir sur cette modélisation que j'ai faite, sur cette décoration auquel mon client JC a validé. Concernant la cuisine, du coup, c'était la chambre qui voulait créer mais avec réflexion, on est resté finalement sur une grande cuisine qui pourra avoir vraiment tout l'espace nécessaire pour pouvoir cuisiner avec tous les éléments de cuisine qu'il faut et je pense que c'est la meilleure chose à faire lorsqu'on est sur ce type de projet et surtout quand on est sur une colocation. Donc dans une colocation, il faut aussi que les gens aient de l'espace pour cuisiner, mettre leurs affaires, mettre leurs accessoires, mettre leurs courses, etc. Donc c'est bien d'avoir une vraie cuisine et ça donne encore un peu plus de cachet pour ce bien, pour ce logement qui sera rénové entièrement de façon très moderne avec beaucoup de rangements encore une fois. On a utilisé vraiment tout l'espace de la cuisine pour pouvoir faire vraiment quelque chose d'optimisé et de très sympa et on peut même voir qu'il y a un petit cellier qu'on a utilisé pour tout simplement mettre la machine à laver et le sèche-linge où comme ça les personnes seront tout à fait indépendantes pour faire leur machine. Donc on continue la petit home tour, donc ensuite on a retapé le couloir, on l'a vraiment épuré dans la vertique à jibi, on l'a transformé en salle de bain, une salle de bain supplémentaire. Donc il n'y a pas de travail qui se sont effectués mais en tout cas ça donne toujours un plus quand on a une colocation d'avoir plusieurs salles de bain et je vous laisse tout de suite admirer les autres pièces des avant et après. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Hello ! Bienvenue ! Aujourd'hui je suis avec Jissée. Jissée va nous parler de sa colocation que j'ai aménagée, décorée. Donc on va vous parler un peu de tout ça. Jissée va se présenter aussi pour savoir un petit peu comment on s'est rencontrée. Et avant de commencer, je voulais tout simplement te remercier parce que grâce à toi tu m'as fait confiance sur les projets. Je sais que ce n'est pas forcément toujours évident, surtout quand c'est son premier projet. Sur les goûts, sur mes propositions que tu as écoutées à la lettre, je viens de le dire. Et bien sûr, tu as mis tes petites touches avec ta femme. Mais merci et c'est très important d'être reconnaissant sur ça parce que c'est sûr que c'est bien d'avoir des projets, mais c'est bien aussi de les remercier. Donc merci Jissée. Merci Gabriela. Bonjour à tous. Je suis Jissée. Je suis salarié. Je travaille donc dans le privé et puis j'ai toujours été passionné d'immobilier. Donc depuis quelques années, je me renseignais un petit peu sur l'immobilier, sur les infos. Et puis depuis quelques temps, j'ai rencontré Tigef, effectivement via les réseaux. J'ai eu à contacter avec ma compagne et c'est comme ça, du coup, a déroulé l'accompagnement avec Tigef. Et puis par la suite, logiquement, on a eu à rencontrer Gabriela pour pouvoir travailler ensemble sur notre projet, travailler sur la partie déco. Ok, bah écoute, t'as déjà répondu à ma deuxième question. Donc c'est par le biais de Tigef, encore une fois, c'est vraiment l'écosystème de AG House. Donc l'accompagnement, puis ensuite l'accompagnement, décoration. C'est bien ça. Super. Et quel était ton besoin vis-à-vis de la décoration ? Alors pourquoi en fait, j'ai décidé de travailler avec Gabriela ? Tout simplement parce qu'on avait souhaité au niveau du projet faire quelque chose de différent. Parce qu'aujourd'hui, comme on a eu à discuter, on souhaite faire de la coloc et on a souhaité vraiment se différencier. Faire quelque chose de simple, mais à la fois de beau et qui permettrait en fait à n'importe qui, que ce soit à nous-mêmes ou à des personnes extérieures, d'avoir envie en fait de vivre dans l'appartement. Et du coup, est-ce que tu avais déjà vu ce que j'avais fait apparemment ? Est-ce que tu t'étais un minimum à enseigner ou pas ? Oui, bien évidemment. J'avais eu l'opportunité de suivre les vidéos avec Jordan, également avec Manoua. Donc du coup, j'ai été conforté dans mon choix de pouvoir travailler avec toi. Super, et ça t'a plu du coup ? Bien sûr, on est dedans. Ok, alors maintenant, je vais te demander que tu me dises trois mots sur cette prestation. La prestation dont je l'ai vue, qu'est-ce que ça t'a apporté ? Alors, trois mots, je dirais la première chose, clarté. La deuxième chose, concision. Et la troisième chose, indépendance. Pourquoi ces trois mots ? Pourquoi ces trois mots ? D'abord, la clarté. Parce que dès le départ, en fait, tu as compris notre besoin. Et du coup, tu as fait l'effort de refléter au mieux, en fait, ce à quoi on s'attendait à travers les projets en 3D, en 4D. Et puis, deuxième mot, je dirais la précision. Parce qu'on était vraiment très précis sur le choix des matériaux, sur les recherches également. Et même au niveau de la shopping list également, tout était vraiment très précis. Et puis enfin, l'indépendance. Parce qu'on a été, en fait, bien vrai qu'on était tout le temps en contact. Mais ça nous a permis également, nous-mêmes, de pouvoir vraiment mettre les mains au four et au moulin. De pouvoir, en fait, travailler sur la déco, au niveau des recherches et tout cela. Donc, ça nous a appris également à comprendre, en fait, comment le processus, en fait, se déroule. D'accord. Et ça, ça a été aussi formateur ? Bien sûr, bien sûr. Super, bien merci. Et quelles ont été les difficultés rencontrées ? La difficulté côté déco ou la difficulté au niveau du projet en lui-même ? Déco-aménagement. Je laisse la partie pour mon collaborateur. Alors, les difficultés, en fait, côté, je dirais, déco-aménagement et tout. Déjà, en fait, il y a toujours des imprévus. On a eu pas mal d'imprévus, que ce soit au niveau de certains produits, qu'il n'y avait pas, en fait. Et puis, également, des imprévus au niveau des coûts. Parce qu'on est vraiment dans la période inflationniste. Donc, du coup, il y avait des produits, en fait, avec les montants qui étaient prévus dans la shopping list, qui, en fait, sur le terrain, du coup, avaient changé ou soit avaient augmenté. Mais voilà, on est sur un projet, il faut toujours s'adapter. On a vraiment fait l'effort de pouvoir s'adapter, de pouvoir, en fait, refléter au mieux ce qu'on s'était dit dès le départ. Super. Et du coup, tu t'es vraiment rendu compte parce qu'au moment où je donne la shopping list et au moment où on attaque, c'est vrai que je donne généralement, je pense que tu n'as pas donné la shopping list. Je ne donne pas tous les éléments tout de suite, comme je t'avais dit au tout départ. Parce que je sais soit problème de disponibilité, de stock, mais aussi des fois, je vois que les prix fluctuent très vite. Et c'est pour ça que je te dis à chaque fois, tu me donnes le go et je rajoute au fur et à mesure que le chantier avance. Parce que c'est vrai qu'on est vraiment dans un climat où les prix évoluent tout le temps. Soit il monte, soit il baisse très vite, mais il faut être super actif. Et c'est pour ça que j'ai fait ce choix-là. Effectivement. Ok. Et tu n'as pas eu de crainte à un moment donné dans tout ça ? De crainte, non. Parce qu'à la base, moi-même, je suis une personne débrouilladiste qui aime faire des recherches, aime me renseigner. Il y avait très souvent, par exemple, dans les recherches, des choses que je ne trouvais pas. Mais si je ne trouvais pas dans tel magasin, j'allais dans un autre magasin, par exemple, pour le mobilier de la cuisine. Il y a un site que tu as communiqué pour pouvoir faire des achats. Mais il y en a d'autres, en fait, en se promenant dans des môles. Du coup, on a pu faire de bonnes affaires. L'équivalent. Voilà, l'équivalent, voire même où les prix étaient encore un peu plus intéressants. Donc, je vais dire que je trouve ça intéressant parce que ça permet également de chercher soi-même et puis d'acquérir, en fait, cette expérience. Parce que je pense que c'est quelque chose qui va nous servir pour la suite. En fait, si je comprends bien, j'ai un petit peu purgé toutes les idées. C'est ça. Et comme tu savais ce que tu voulais grâce à la shopping list, grâce aux éléments que je t'ai donnés, du coup, quand tu es dans les magasins, ça t'a permis, du coup, de te dire « Ah bah oui, ça y ressemble. » Oui. Et pourquoi pas prendre ça ? C'est ça. En fait, c'était encore plus fluide parce que la shopping list, effectivement, permet de savoir concrètement ce qu'on recherche et du coup, de ne pas perdre de temps. C'est vraiment un gain de temps. Oui, un gain de temps de fou. D'accord. Ok. Et du coup, avec toute l'honnêteté que tu as, est-ce qu'à un moment donné, tu as douté de ma prestation ou des déco que j'ai pu te donner ? Franchement, sans langue de bon. Non, en toute honnêteté, non. De toutes les façons, je pense que que ce soit toi ou GFT, vous savez s'il y a un truc qui ne va pas, je le dis. Donc, en toute honnêteté, non. Ok. Donc, voilà. Donc, pour nous, ça a été en fait ce qu'on devait faire. Et je tiens encore à le rappeler dans la vidéo qu'on fait. Un accompagnement, ça te permet de pouvoir avoir des informations. Mais il faut savoir que c'est nous qui sommes le chef de projet. Et c'est à nous également de continuer en fait le travail. Donc, ça, c'est vraiment très important également à comprendre. Et moi, je l'ai compris. Donc, franchement, à notre niveau, il n'y avait pas de souci. Super. Comment qualifierais-tu notre collaboration, JC ? Je dirais quand même d'assez spécial. Pourquoi ? Tout simplement. Parce que c'est une collaboration où, en fait, on était toujours à la recherche de bonnes idées. Quand il y a des choses que je ne comprenais pas, du coup, je te revenais et tu me revenais. Ou souvent, il y a des choses que je ne comprenais pas très bien. Et tu me disais, ah non, 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 JC, ce n'est pas comme ça. Il faut faire comme ça. Il faut dire comme ça. Donc, je trouve ça assez spécial parce que c'était vraiment une collaboration sans prise de tête. Et puis, une collaboration basée sur l'échange, basée sur la transparence. Il y a quelques tips également que tu as pu me partager et tout. Donc, oui, je la trouvais très intéressante. Ok. Donc, plus dans le positif. Bien sûr. Faut dire, hein. Faut dire des choses négatives. Parce qu'après, les gens, ils vont croire que je vous paye. Non, non, non. J'insiste pour dire qu'il y a l'accompagnement. Donc, il y a les informations que vous allez recevoir. À la fin de la journée, c'est vous qui êtes le chef du projet. Donc, vous devez être quand même au four au moulin. Ne pas forcément attendre que tout vienne, en fait, de Gabriela ou d'autres personnes. Donc, vous avez, en fait, les outils. Et ensuite, il faut aller au charbon, comme on le dit. Pour être très clair, ce n'est pas si simple. Ce n'est pas facile. Donc, voilà, il faut être déterminé. Il faut être motivé, quoi. Mais c'est tout ça, en fait, qui apporte plus de passion à la chose. Merci déjà pour cette précision. Écoutez bien, je disais, parce que c'est totalement vrai ce qu'il dit. Et trois adjectifs pour te définir en jolie vue. En jolie vue. La première chose, je dirais créativité. Ouf, parce qu'en déco, si je ne suis pas créative, c'est chaud. Ouais, ouais, ouais. Surtout, vraiment une créativité, je dirais, assez spéciale. Parce que, par exemple, au départ, les murs du séjour ou du couloir, c'est en fait quelque chose auquel on n'avait pas pensé. Et du coup, ensuite, il y a vraiment une touche qui a vraiment fait carrément la différence. Parce qu'avec les visites qu'on a pu avoir et tout, et même des agents immobiliers qui ont beaucoup aimé cette différence-là au niveau du séjour et tout. Donc, je pense que la créativité, c'est vraiment quelque chose d'essentiel par rapport à tout ce que tu as eu à faire comme projet que j'ai pu suivre. Je trouve que c'est très important et c'est vraiment un des points qui te définit. Merci. Ensuite, je dirais également la patience. La patience parce qu'avec le boulot que j'ai, ce n'est pas très facile de pouvoir toujours avoir le temps de pouvoir communiquer et tout. Mais tu prends le temps de pouvoir répondre et tout cela. Donc, je trouve ça également un de tes attributs très important. Et puis, le troisième point, je dirais la réactivité. La réactivité aussi parce que que ce soit en fait lors de nos échanges ou même en termes d'idées, tu es réactif. S'il y a un truc que tu n'arrives pas à faire dans le temps, tu me préviens. Je trouve que créativité, patience, réactivité. Ok, merci beaucoup. Je t'en prie. Merci, merci. Et est-ce que tu es parmi la team « La déco, c'est facile » ou « La déco, attention mes amis, ça demande quand même beaucoup de rigueur. Ce n'est pas si facile que ça. » Je dirais la deuxième team. Ce n'est pas si facile que ça parce que généralement, on aime voir le résultat final. Mais en fait, il faut quand même apprécier et aimer le processus. Donc, ce n'est pas du tout facile. Surtout, ce qui m'a plu dans notre collaboration, c'est qu'on a pu également apporter une autre touche. C'est-à-dire qu'il y a ce que tu nous as apporté. Et puis, à un moment donné, on a également eu des idées. On s'est dit « Pourquoi ne pas collaborer ces idées avec celles de Gabriela ? » Et donc, du coup, je trouve que c'est tout un mélange qui fait qu'on a un résultat waouh à la fin. Mais dans le processus, en fait, il y a quand même cette implication, ce don de soi. Donc, je trouve que je fais partie de la deuxième team. La rigueur, puis également le souci, en fait, de pouvoir faire un travail de qualité. D'accord. Et souvent, on pense que la décoratrice, c'est ce qui vient après. On n'implique pas tout de suite dans le budget. Il y a l'achat, il y a la recherche de prêts, il y a la recherche des artisans. On se met d'accord sur le devis avec l'artisan pour l'avoir vécu. C'est bien après qu'on se dit « Finalement, j'aurais peut-être dû prendre une décoratrice. » Et à ton avis, pourquoi ça vient toujours après et maintenant que je suis passée par là ? Et pas avant. On se dit « C'est avant d'anticiper pour connaître aussi son budget au niveau et de la prestation de la décoratrice, mais aussi de la décoration qu'il va avoir dans la maison. » Parce que le budget des travaux, électricité, plomberie, main d'oeuvre sur le carrelage, etc. On pense souvent à la main d'oeuvre de tout ça. Mais cette partie-là, on la sous-estime énormément et pourtant c'est ce détail qui aide non seulement les chefs de chantier et les travaux à faire l'appartenance, ce qu'il est, et pas autrement parce que les artisans, des fois, ils vont proposer des idées, mais ils ne sont pas forcément joujoux ou ce n'est pas vraiment leur travail. Donc, qu'est-ce que tu dirais sur ça ? Parce que souvent, oui, la déco, tu peux le faire moi-même. Je pense qu'en fait, c'est un point très important parce qu'en général, la plupart des personnes qui sont en suivant le projet pensent généralement plus aux gros postes de dépense. Et sûrement, on va se dire qu'à la fin, on pourra faire une déco. Je trouve que c'est archi faux parce qu'après avoir signé le projet immobilier et tout, la première des choses, en fait, c'est surtout la déco parce qu'on va faire plusieurs travaux dans l'appartement. Déjà, il faut que la décoratrice soit en contact avec les artisans ou déjà, on est limité, en fait, que ce soit au niveau des prises, avec le plan 3D. C'est aussi, même le plan électrique également. Ce sont, en fait, toutes ces informations-là qui sont communiquées aux différents artisans et tout. Et tout ça, en fait, c'est un travail d'équipe. Donc, je pense que la déco doit être considérée au même titre que l'électricité ou la plombierie et, en fait, pouvoir faire travailler toutes ces personnes dans la même synergie et ne pas faire, en fait, le gros boulot et après se dire, bon, à la fin, faire la déco et après se rendre compte que soit il y a des prises qui manquent ou soit telle pandémie devait être faite comme ça, mais finalement faire du bricolage. Donc, moi, je pense que, moi, dans mon cas, je l'ai très vite compris avec toi que, du coup, c'est un travail d'équipe dès le départ. Mais je pense que c'est une attitude à adopter pour ton projet. Oui, parce que, tu vois, typiquement, dans la cuisine, quand on les mette d'oeuvre, je ne les critique pas du tout. Et d'ailleurs, c'est encore un projet qui a été fait avec l'équipage et house. Mais souvent, ils vont dire, bon, c'est de la location, tu n'as pas besoin de caprice, etc. Donc, eux, ils n'ont pas cette vision investisseur, ils n'ont pas cette vision business. Ils ont juste, il faut faire le taf. Et en fait, en prenant aussi une décoratrice qui a cette vision business, qui a cette vision de dire, c'est un investissement locatif, c'est peut-être un futur projet pour un achat-revente, c'est peut-être un futur projet pour finalement une mise en location dans les locations courte durée. Voilà, et ça, si on n'a pas déjà cet état d'esprit, on n'a pas cette vision avec la personne dans qui on travaille et se dire, oui, ça, ça a toute son importance. Finalement, on va faire soit le strict minimum, soit on va en faire trop et pas mesurer les budgets alloués pour justement rentrer dans ses fonds. Donc, du coup, ça, c'est vraiment important de bien aussi pointer tout ça. Choisir la bonne personne qui saura faire cela pour aller le plus loin et faire quelque chose justement optimisé et l'objectif qui est fixé. Et effectivement. Et du coup, dis-moi, ton entourage, qu'est-ce qu'ils ont dit de l'appartement ? Bon, j'ai vu, ta femme m'a dit que c'était super. Bah oui, même... Mais est-ce que tu as d'autres personnes qui sont passées ? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit ? Bah oui, oui. Évidemment, comme je le disais tout à l'heure, en fait, j'ai eu la visite de certains agents immobiliers, en fait. Tous les agents qui sont passés, ils ont trouvé vraiment l'effet très wow. Et même le gardien de la résidence qui a reconnu qu'il y a eu un super boulot et tout. Donc franchement, il n'y a eu que des retours positifs. Ok, bah super. Donc, est-ce que le coup de cœur est là ? Bien sûr. Voilà. Oh là là, la bonne pointe, parfait ! Et dernière petite question. Qu'est-ce que tu dirais à tous ces gens qui veulent prendre prestation sur Jolie Vie, mais qui hésitent encore ? C'est très simple. Comme on le dit, les hommes montent, mais les chiffres ne montent pas. Ici, je dirais simplement les hommes montent, mais la déco ne m'en va. Donc, en voyant les résultats des différents projets avec Jolie Vie, je pense que tout est assez clair. Pas de questions à poser, on fonce. Bon, sur ces belles paroles, je n'ai plus de mots. Merci, merci beaucoup JC. En même temps, c'est mon travail, il y a un qui a parlé à ma place. Donc, merci beaucoup. Encore une fois, je suis très recosénaissante. Donc, merci. Merci à toi. Je crois les doigts pour la suite. Je sais que ça va aller. On en a discuté en off. Ça va aller. Moi, je pense que ça va être un bonbon. Tous les gens qui vont venir, tu me diras, tu m'enverras un petit message. Si leurs yeux ne s'ouvrent pas en grand, ils disent « Waouh ! » Et je pense que tu as déjà eu des « Waouh ! » Donc, franchement, ça va le faire. Et encore une fois, merci pour déjà m'avoir reçu faire cette vidéo. Merci à toi. Et affaire à suivre. Affaire à suivre, bien évidemment. Super. Merci beaucoup. Nous, on s'arrête là. Voici la décoration de un joli vu pour JC. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao ! Ciao. Ciao. Ciao.